On est sur Galgarion, matchup Eni-Ossa L'Ossa qui a tenté de jouer Arachnée majeure Malheureusement ça n'est pas passé C'est une strat d'Ossa Où on essaie de poser l'Arachnée majeure Et on la surbooste Et contre les Eni ça marche particulièrement bien Évidemment puisque les Eni sont très sensibles au debuff Et du coup l'Orin qui va se rabattre sur la strat Workmage contre les Eni-Ripsa Le but c'est de protéger le Workmage L'empêcher d'aller se suicider Jusqu'au moment où il a deux crapauds Et qu'il devient intuable Joli skin sur Zawaki avec sa dangoule et sa captofufu Il y a des res très étonnantes Du 6% partout et 8% R Très belle portée Sur le fouet Le Crackler qui est invoqué aussi On va booster tout ça Ouh le Croc du Bulou malheureusement Qui a été loupé C'est un petit peu trop rapide Sur les raccourcis vu qu'on a mis la résistance naturelle Allez Zawaki Qui devrait avoir la portée pour taper sur ce Crackler Très très bonne portée Bon il a deux mots d'envol j'imagine Ouais il a deux mots d'envol C'est vrai que ça fait une bonne portée Le mot interdit Qui a une très courte portée de base Seulement 4 PO Après bon Deux mots d'envol Il faut se dire que c'est l'équivalent d'un tir éloigné Donc forcément En tout cas Le Crackler qui tombe Qui reviendra du coup tour 6 Puisqu'il a été posé tour 2 Pour l'instant c'est le Bork Mage Qui est important Regardez Cérèse Maintenant vous comprenez pourquoi C'est dur pour un ennemi de tomber ce Ce mob Allez le Bouffetout Ok On va juste spam invoques Pour le raid Doppel qui va booster Encore plus ce Bork Mage Qui va être vraiment Explosif Il va être énormément boosté Il a déjà beaucoup de stats Tombe Un mot d'envol Est-ce qu'il a la portée Pour taper sur le Doppel Même le mot drenant Qui va partir sur le Osa Même le mot dîme Très très bonne portée Pour Zawaki Mais en vrai Le temps joue un peu contre lui Dès que le Bork Mage Aura les deux crapauds Il va être lâché dans la nature Et il va faire beaucoup Beaucoup de dégâts Tout en étant quasiment intuable Et voilà Ça y est Le deuxième crapaud Qui est posé Sur le Bork Mage Ça vient mettre Des petits corbeaux Mais bon Avec le mot d'épine Ça renvoie pas mal C'est trop loin pour taper Il a plus la Resnath J'ai l'impression Oh si il a la Resnath C'est vrai que ça a très peu D'HP de base Et Lenny qui va se soigner Avec des Enfin Qui va préparer des soins Avec le mot de régénération Mon mot d'épine qui crit Très très fort Le mot d'épine Quand ça crit Ça passe de 3 à 6 tours C'est Ça va vraiment très très fort Et le mot d'envol Toujours Il veut taper Sur le Doppel Ossa Donc carrément Le drainant Qui est utilisé Sur le Bork Mage Il a tellement de PM Ce Bork Mage Il peut aller partout Il va continuer D'être chouchouté Par son Ossa Ah le mot d'épine Qui font bien le taf Quelqu'il ne veut pas taper Sur les mots d'épine Évidemment Bork Mage Lui il a le crapaud Donc il s'en fiche un peu De PM Allez Zawaki Qui va se régénérer Un petit peu Pourrait taper Sur Sur ce Doppel Ossa Ok Et la prêve Qui est utilisé Alors par contre On connait Les dragonnets Contre les zenies Ils ont tendance A faire n'importe quoi Cose du mot d'épine Cose du mot d'épine Notamment Après de toute façon Cette unie est bien loin Je pense pas que Une puisse envoyer le dragonnets Dragonnets Libé Ou alors dragonnets Fouet Les spirituels Parce que je pense pas Qu'il y ait de déplacement félins Quoique encore Je sais même pas S'il a été relancé Les formaux qui sont envoyés Mais bon évidemment Il y a le mot de prêve Donc ça C'est rien Et du coup Ça va Ça va juste patienter On va juste temporiser Le temps que cette prêve Disparaisse Il va taper un petit peu Ouais il y a peu de chance Qu'il fasse des dégâts Quand il se donne Un petit peu là Il a toujours deux crapauds Sur lui Leni qui va Tout de même avoir du mal A Lui faire des dégâts Oh l'arc des majeurs De leni Pour débuff Ce Borkmage Et toute la stratégie De l'ossa Qui tombe à l'eau Je pense qu'il est même pas Un sur deux en plus Je pense qu'il est même pas Un sur deux Ce Teni Après il a tenté Un chaffeur tout à l'heure Donc pourquoi pas Il a placé le Borkmage Pour que La Ragné puisse faire Des dommages de poussée Ah c'est terrible Borkmage qui est totalement Débuff Qui va tomber Et Lorine Qui tente une nouvelle fois C'est à Ragné Mais ça ne passe pas Ouais pas de chance Du coup Pour le ça Et le Crackleur Qui est relancé Il faut fouetter La Ragné majeure Par contre C'est un peu dommage D'avoir fouetter Sa propre Ragné Alors qu'il y avait encore La majeure Après elle avait L'Aurine n'avait plus D'invoque Ah il y a le Crackleur Qui tombe Le Borkmage aussi Qui avait reçu Tellement de buff Il va falloir fouetter C'est à Ragné majeure L'Aurine L'Aurine qui va devoir patienter De récupérer soit Soit un Borkmage Un Borkmage aussi boosté Est-ce qu'il joue avant Est-ce qu'il va débuffe ? Oh j'ai peur qu'il ne débuffe Ok il va débuff Parce que s'il débuff pas Le songlier il tape pas Alors le Doppel Ça n'ose pas avancer Ça n'ose pas avancer Ni d'un côté Ni de l'autre Après c'est Bon c'est logique C'est logique Ça risque d'être long Ça risque d'être long La lait spirituel Sur le Dragonnet par contre C'est vrai qu'il y a Le mode épine Qui a été relancé Allez on est reparti Pour un tour Avec ce Borkmage Qui va être boosté Allez Lenny Bon qui va continuer Les mots de régène Les mots curatifs Et le sanglier Qui va tomber Avec des mots blessants Et du coup Vu qu'il y a pas mal D'invocations Laurie ne pourrait pas Libérer son Borkmage Un peu plus tôt Après il n'y a pas de Il n'y a pas de Resnat Pour le moment Sur le Borkmage On va voir si ça va tomber Maintenant Et la Resnat On en parlait Qui est posée La K-Watt Pour empêcher Ce Borkmage D'aller se suicider Bon finalement Tant qu'il n'y a pas de crapaud On n'en verra pas Après c'est comme ça Que c'est censé se jouer Evidemment Déni qui prend un petit peu De dégâts Bon après c'est un ennemi Il peut se soigner Mais les HP max Qui ont dû descendre Un petit peu Tandis que l'ossard Lui il prend vraiment Zéro dégâts Depuis tout à l'heure Ah ça va peut-être Changer avec ses diagonales Le mot d'envol Combien il y a un mot d'envol Sur l'ennemi Il n'y en a qu'un Et oui il s'est fait des buffs Pas la portée Ok pour les maux blessants Ce sera ok Tape un petit peu 33% de R sur l'ossa De PM Qui sont perdus Par le Le mot d'himo Allez l'ennemi du coup Qui met un petit peu La pression C'est pour ça qu'il ne pourra pas Se protéger indéfiniment Des mots interdits C'est pour ça qu'il s'avance Il n'y a pas de mots d'épine Sur l'ennemi Ok bah du coup Ca va corbeau Crackler qui revient Mais il n'y a pas de buff A lui proposer Alors l'ennemi Qui va sûrement se débarrasser De ce crackler La rachnée majeure De Lorin Qui ne devrait pas tarder A revenir On est tour 11 On va être tour 12 Et il me semble Que ça va être tour 13 Si Les calculs sont bons Et ce crackler qui tombe Et ça coûte quand même Pas mal de PA A l'ennemi Surtout qu'on lui avait Rien donné à ce crackler Au stimule A 3 PA Attention au dragonnet Qui peut Récupérer le critérifiant Ça revient assez vite Quand le dragonnet ne tombe pas J'imagine facilement Que l'ennemi va se débarrasser Maintenant qu'il est De son côté Bon La cahouette Qui est fouettée Est-ce que c'est le retour du crapaud Deuxième Deuxième Doppel Ok Et il y a le deuxième crapaud Qui tombe Et le doppel Qui a tenu A mettre le cri de l'ours Sur le dragonnet C'est un petit peu dommage Parce que le bourgmage Tape A plus de sort Par tour Que le dragonnet Qui ne tape qu'une seule fois Alors on imagine Que Zawaki va tuer Ce dragonnet Mais là avec Deux doppel Ça va faire Beaucoup de boost C'est vrai que Un ossa Ça n'a que 8 tours de cooldown Sur le doppel Comparé aux autres classes Qui en ont 10 Donc le doppel ossa Qui peut revenir Beaucoup plus souvent Ok on se débarrasse Pas du dragonnet Par contre Et c'est dangereux Parce qu'avec Deux doppel Qui sont posés A tout moment Le dragonnet Il prend un petit Déplacement félin Et ça devient Un vrai problème Ah c'est dommage En plus il passe Avec deux PA Alors qu'il aurait pu mettre Un petit mot vampirique Je pense qu'avec Un mot vampirique Le dragonnet Tombait Ce bourgmage Il est vraiment Surboosté Après il y a La rectée majeure Qui va revenir D'un côté Comme de l'autre Ok Lenni qui s'épreuve J'avais raté ça Bon moi Je vais taper un petit peu Après si ça crit Ça met des EC Toujours ça Oh la Tordade qui passe Par dessus La prêve Il y a d'opels Qui ont trop De spells A donner De boost Du coup On a d'opels En 15pm Allez évidemment Ce dragonnet rouge On s'en débarrasse J'ai pas tenté Le tour A laquelle La lettre spirituelle A été utilisé Ok la clé majeure Qui ne passe pas Cette fois-ci Alors c'est un combat Long Mais c'est un combat Quand même Très intéressant Très intéressant Parce que On voit Et les joueurs Veulent en venir On voit Ce qui se prépare Regardez tout ce qu'il a Ce Borkmage C'est indécent C'est pas fini Ça continue A le booster Il y a encore La prêve Je crois Sur les nids Il y a encore Un tour de prêve Et ça y est La racnée majeure La racnée majeure Qui passe pour le ride Elle va la garder Tranquillement Dans ce coin De la map Et ça va être Le même cirque Entre guillemets Si j'ose dire On va la booster Cette racnée majeure Et une fois qu'elle sera prête Elle sera libérée Dans la nature Ça crite Ça donne des EC Même si ça fait pas de dégâts La tornade Qui passe vraiment Au dessus de la prêve Borkmage Il y a toujours Deux crapauds Et le chef un lancier Bon Il y a un ossa En face Un zawaki Qui l'éloigne S'il éviter Qu'il prenne Un coup de fouet Mais bon On a vu que Laurine avait une bonne portée Avec son fouet Il n'a pas donné Les PA Donc Même s'il ne tombe pas Ce tour Il aura servi Sûrement à rien Parce qu'il tomberait Au tour prochain Ça crite De toute façon Il tombe Il y a une qui tente Le sien Ok Le crapaud qui est lancé Sur la clé majeure Mais du coup Ça veut dire que Ce Borkmage Bientôt Il en aura plus qu'un Il y en a encore deux Pendant deux tours Donc Et là Il n'y a plus de Il n'y a plus de prêve Ouais Là vous voyez Maintenant qu'il n'y a plus la prêve Vous voyez Ce que ça peut faire Un Borkmage Après il a perdu Une piqûre motivante Il n'a même pas mis La tornade C'est un petit peu dommage Mais bon Voilà Les dégâts qui sont présents Ok Qui va snipe Press pick Il n'a pas la portée Enfin il n'a pas la ligne de vue Sur le sien Protégé avec une gamme Enfin se protéger On ne se protège pas Avec une kawoite Contre nos Ça voilà On va voir ce qu'il se passe Allez Lory Qui va continuer sûrement De booster son arachnée majeure Et bientôt La laisser sortir En fait je pense Qu'il faut attendre Qu'un d'Opel Donne les PM Pour qu'elle ait Deux déplacements félins Ah malheureusement Le cri de l'ours Encore une fois Juste après La résistance naturelle Qui est Miss click Après bon Je pense que Ce bouffetout Ne tapera jamais Le burkmage Bon ça c'est le sous burkmage On a le gros burkmage Juste après Ça c'est le burkmage Et ça c'est le burkmage On pourrait dire Mais c'est vrai Que depuis que Cette arachnée majeure Est tombée sur le terrain Il reçoit beaucoup moins D'attention que tout à l'heure Il aurait pu être Bien plus boosté Que ça Bon les dégâts Elles sont là quand même Ils cherchent à taper La racnée majeure Il va prendre la diagonale Oh mais il y a Il y a un crapaud Il y a un crapaud Il y a un crapaud Ça tape dessus Ça ne suffira pas Ça ne suffira pas Lennie qui a très bien compris Où était le danger Mais cette arachnée Va sûrement se faire soigner Par des soins animaux Il y a le deuxième crapaud Qui devrait tomber dessus Mais c'est bien vu C'est bien vu Cette diagonale Les soins animaux Qui sont ok Et le déplacement félin Il faudrait que Lorine Se place vers son arachnée Majeure Pour que un doppel Aie envie de lui donner Les PM Le Borg Qui a pas les PM Pour les mettre sa tornade Il avait que 7 PA Oh mais il troll ce doppel Il met le déplacement félin Il n'est qu'en sur le sanglier Il aurait pu prendre la zone Et surtout Bon il aurait pu la donner A quelqu'un d'autre Un peu visiblement Qu'ils relancent Leur tour de boost Enfin leur spell de boost Pardon Un petit point Parce que c'est vrai Que ça fait un moment Que ça dure Et le mot de silence Sur la zone d'invocation Allez on peut voir Cette arachnée majeure A l'oeuvre On espère qu'on la verra bientôt Une fois qu'elle sera Lâchée dans la nature Elle risque d'être Particulièrement gênante Voilà le deuxième crapaud Qui est posé Pas de déplacement félin Par contre Sur l'ossa Maintenant qu'elle a Deux crapauds Logiquement Elle ne peut pas Se faire tuer Par des mots Interdits Et des mots blessants D'ailleurs Oh le dragon Équivalent des buffs Ah oui le dragon Du coup Qui a deux cibles Qui ne va pas des buffs En vrai c'est pas très grave C'est vrai qu'il y a Beaucoup sur les lits Mais c'est pas comme S'il y avait une prêve Le worker mage Qui petit à petit Perd tous ses boosts Et maintenant C'est la rectée majeure Qui bénéficie De toute l'attention Et le lapin Qui se fait martyriser Par les doppels On met d'ailleurs Ce lapinot Mais Pourquoi ils ne prennent pas Les zones Ces doppels Bon après c'est vrai Que la rectée majeure De toute façon Ils ne pouvaient pas Avoir le déplacement félin C'est vrai que c'est dommage Si sa rectée majeure Avait eu un déplacement félin Dans le doppel Ça aurait pu être Vraiment très très fort Lennie qui va essayer De se débarrasser du dragonnet rouge Mais Ça n'a pas l'air de passer Et non 2 PA Mais une flamiche Sur un dragonnet Ça ne fait jamais 66 de dégâts Ce n'est pas possible Il y a un dragonnet qui est fouetté Qui pourra être réinvoqué Avec la laisse On imagine Étonnant qu'on ne garde pas La laisse Pour la rectée majeure D'ailleurs Après c'est vrai Que c'est facile Jamais Lennie arrive à tuer La rectée majeure Il tue une autre invoque A côté Il pense à y avoir Beaucoup beaucoup D'invocations là Surtout ceci Je pensais que Lossal Elle a libé d'ailleurs Il y a beaucoup de PM Au bout d'un moment Lennie ne pourra pas L'esquiver bien longtemps Et d'ailleurs Normalement Lossal Il pourrait en tenter Une autre Et Lennie aussi Il pourrait en tenter Une pour la débuff Aractée majeure Contra Aractée majeure Ça c'est des bons boosts Du Doppel Le Bourque maje Qui d'ailleurs On a toujours pas vu Son arme Et le Moody Mo Passer sur l'Aractée majeure Et les bons vampires Qui vont venir A bout du Dragonnet Carrément ça Maudrainant Mais là Lory normalement Un déplacement félin Je pense Elle peut libé aussi Cette Aractée Ok ça a tenté La deuxième Aractée Elle ne passe pas Ok Il y a un autre Doppel Trois Doppel Trois Doppel Au ça sur le terrain Les déplacements félin Qui vont fuser Oh mais cette Aractée majeure Va faire tellement mal Même si Même si le Moody Mo Passe à moins 4 Par contre Si le Moody Mo Enlève des PM Ça peut éviter L'Aractée majeure De retaper sur le mur Oh mais non Mais il y a le Sanglier qui va pousser Lui aussi Attention alors peut-être Alors peut-être Ou le Bourque maje Qui pourrait gêner aussi Non c'est bon S'il joue après Elle perd 2 PM Donc normalement Je crois que c'est bon Oh c'est pile Ce qu'il faut Ça va faire mal Ohlala C'est incroyable C'est incroyable C'était des capris Tellement cher Ça y est c'est parti Le combat est désamorcé Lenni qui prend 1000 De dégâts sur ce tour Avec cet Aractée majeure Qui a été chouchouté Pendant de nombreux tours Et c'est pas fini Le Doppel qui en rajoute Là maintenant Je pense que Je pense que c'est terminé Je pense que pour Lenni Il aurait soit fallu Jouer au marteau Et essayer de Se débarrasser des invocations Avec un marteau Soit jouer peut-être Plus agressif Et aller directement Au contact de Lossa Après c'est dur à dire Mais là c'est vrai Que Lossa a été vraiment Laissé tranquille Tout le moment Il a pu booster Un Borkmage Un deuxième Borkmage Puis une Aractée Ok il va l'enfermer Avec une K-Wat Avec une autre Ah il a tenté De la débuff Avec une autre Aractée Oui c'est vrai Qu'une K-Wat N'aurait servi à rien Et la Reconce Qui est utilisée déjà C'est vrai qu'avec une Aractée majeure Ça aurait pu la débuff Ah mais là c'est compliqué Là c'est compliqué Ce match est incroyable Il était long Mais franchement Il était vraiment plaisant C'est vraiment une partie d'échec Là que nous ont livré Ces deux joueurs Sur Galgarion Allez le petit beau monde Perfit Il va faire des dégâts Bon Je pense que là Leni ne peut plus trop gagner La Aractée majeure Va faire trop de dégâts Va faire beaucoup trop de dégâts Après là encore Un mot d'himo Donc il faut faire attention La petite Aractée qui a reçu Quelques boosts Qui fait mal Elle aussi Par contre Oh le sanglier qui troll un peu Le sanglier qui troll Parce que la Aractée majeure Va sûrement perdre un PM Si elle perd 0 PM Là c'est un peu scandaleux En vrai Ouais Elle perd 2 PM Limite il faut le tuer Le sanglier Parce qu'il fait n'importe quoi Depuis tout à l'heure Combien de tours De De maudit mot encore Ah ça dure longtemps Bon après Leni qui reçoit des dégâts D'ailleurs Allo ça Il va sûrement faire Un petit peu de ménage Et des invocations Qui ne sont pas très utiles Qui gêne Ce monstre Je vais remettre un point Ça remet Cet agro est incroyable Cet agro est incroyable C'est une demi-heure Qu'on est là dessus Mais franchement c'est cool Et Leni Décide Voilà D'aller focus Un petit peu Lossa Mais Lossa Il est full vie encore Presque Nomoti dans sa Moins 3 Allez Je pense qu'il faut Le sanglier Je pense Le problème C'est que Ok Le crackleur A pas les PM Pour aller au contact Il y a ce bourgmage Qui gêne aussi Et le barthaud moon Ouais mais ce bourgmage Il va gêner Il va se placer là Il va se placer là Il pourra pas y aller A moins qu'elle ne perde Qu'un PM On doute En plus Elle va être trop gênée Elle pourra pas passer C'est dommage Parce que je voulais voir Des groutages A 300 Bon de toute façon Elle perd 3 PM Bon ça c'est réglé Ah mais le doppel Donne des PM A l'aracné T'as rien compris toi Non mais n'empêche 3 doppel Ça J'ai jamais vu ça J'ai jamais vu ça Bon du coup Le bourgmage Bon il est plus trop Bourgmage Maintenant Je sais même plus Lequel et lequel D'ailleurs Je pense que Oui c'est celui-là Il avait été invocat Avant Je vais chercher Un petit peu De dégâts Il y a encore Un tour de maudit mot Sur la clé majeure Normalement Oh là là Oh là là 17 17 La règle des majeurs Ok la libée Bien pensé 17 17 C'est un boss De donjon Le truc Bon Il faudrait un petit peu Plus d'HP Oh j'ai hâte Oh j'ai hâte De voir ce qu'elle va faire Il n'y a pas un petit Doppel joue après Et lui il a rien donné Doppel avait donné Un petit boost en plus Là ça aurait été sympa Oh là là Attention 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 Mais les nids Va se faire défoncer Est-ce qu'il y a Oh là les PM Pour continuer de taper Oh là là J'ai très peur J'ai très peur Oh le crit à 800 Le crit à 800 Et le coup de tête Qui va finir Non c'était incroyable C'était incroyable Une demi-heure pour ça Mais ça valait le coup C'était trop bien Le coup de crit à 800 Vous me rendez compte Incroyable C'était incroyable C'était incroyable